Sa molécule est désormais testée sur 3200 patients en Europe, dont 600 patients français. L'hydroxychloroquine, un dérivé de la chloroquine, ce médicament contre le paludisme utilisé par les voyageurs depuis plus de 70 ans. Testé en Chine, c'est le professeur Didier Raoult, infectiologue à Marseille, qui l'a mis sous le feu des projecteurs. Son essai, réalisé sur 24 patients, a donné des résultats édifiants. Tous, après 6 jours de traitement, n'avaient plus aucune trace de Covid-19 dans le sang. Depuis, il soigne systématiquement les malades infectés dans son hôpital avec ce traitement, mais impossible d'imaginer une utilisation à grande échelle sans essai plus étendu. L'Inserm a annoncé le lancement d'un essai clinique européen destiné à évaluer 4 traitements expérimentaux. Il inclut notamment l'hydroxychloroquine. Les premiers résultats sont attendus d'ici 6 semaines, notamment pour mieux comprendre les effets secondaires. Sanofi a d'ores et déjà annoncé le don de plusieurs millions de doses pour soigner 300 000 patients si les autorités donnent le feu vert. ... ... ...